Merci Kaina Bahlou d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes islamologue, théologienne et également première imam en France. Alors comment devient-on imam en France ? Vous vous dites que vous avez été influencée par le livre de l'imam danoise Shirin Kankan. Oui, alors avant tout je voudrais saluer tous les téléspectateurs et les auditeurs de Oumat TV et je vous remercie de m'inviter et de m'offrir cet espace de parole. Alors effectivement j'ai été beaucoup inspirée par les écrits et les travaux de Shirin Kankan mais aussi de Amina Ouadoud qui est la toute première femme imam qu'on connaît dans les dernières décennies qui a guidé la première femme devant une assemblée mixte aux Etats-Unis à New York en 2005. Et elle a écrit deux livres, notamment un livre qui s'appelle The Gender Jihad, c'est-à-dire le djihad du genre, comment relire et où elle relie les textes, le texte coranique notamment et les textes de la tradition pour plus d'égalité entre les genres, c'est-à-dire entre les hommes et les femmes. Alors vous dites que pour être reconnue en tant qu'imam, il faut une congrégation religieuse qui adhère à votre discours. Alors pour l'instant cette congrégation religieuse n'a pas d'existence physique, elle est surtout présente sur les réseaux sociaux, sur internet ? En réalité, il y a les deux. Oui, on a beaucoup plus de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur internet, parce qu'aujourd'hui notre mosquée n'a pas encore de lieu physique, de lieu fixe pour tenir régulièrement les prières du vendredi et toutes les prières obligatoires. Mais nous faisons quand même, nous tenons des prières assez régulièrement entre nous. Donc le cercle des personnes qui soutiennent le projet de mosquée Fatima, nous prions ensemble et il m'est arrivé plusieurs fois de guider la prière dans cet espace-là. Et par ailleurs, en tant qu'imam, il m'est arrivé d'officier lors d'autres occasions, notamment j'ai officié lors d'une prière mortuaire dans un cimetière en région parisienne. Ça a été mon premier office en tant qu'imam. C'était au mois de mai. Puis après, pour des mariages aussi, je suis très sollicitée pour des mariages mixtes, notamment. Alors que pensez-vous de l'argument des tenants d'un islam traditionnel qui affirme que tous les roulamas, enfin ils parlent d'une unanimité à ce sujet, une femme ne peut pas devenir imam ? Alors, merci pour cette question parce que je crois que c'est vraiment un argument sur lequel il faut revenir. C'est un argument qui est toujours avancé et répété par certains imams, certains théologiens. Alors, je trouve ça vraiment très bizarre. Je me questionne si c'est par ignorance qu'ils font ça ou si c'est fait sciemment pour attaquer notre projet ou alors pour induire en erreur leurs fidèles. Je trouve que les deux positions sont dangereuses parce que quand on revient vraiment à la tradition musulmane, en réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument pas de consensus concernant cette question de l'imam et de la femme. En réalité, il y a cinq positions à travers toute l'histoire du fiqh dans l'islam. Et ça, il y a un grand théologien musulman qui vit maintenant aux États-Unis, qui en parle, qui s'appelle Tahajabar al-Illwani, qui énumère ces cinq positions du fiqh, selon lesquelles la première position, c'est de dire que l'imamat de la femme n'est pas autorisé, n'est pas valide. Donc, OK, ça c'est une partie du fiqh. Mais il y a une autre partie du fiqh qui dit que la femme peut être imam sur les hommes et les femmes des gens de sa maison, ses proches, ou alors elle peut être imam sur une assemblée d'hommes et de femmes lors d'une prière surérogatoire, c'est-à-dire al-nawafil. Ça peut être les prières des taraweh pendant le Ramadan ou autre. Et il y a un autre point de vue qui dit que c'est macro, ce qui veut dire que c'est non souhaitable, mais non pas interdit. Et le dernier avis, c'est de dire que sur cette question de l'imamat de la femme, eh bien, c'est tout à fait valide. Une femme peut être imam devant une assemblée d'hommes et de femmes. Et je peux citer à ce sujet Abu Thawr al-Muzani al-Tabari, Ibn Arabi, que certains ne considèrent pas comme un faqih, mais moi, je travaille sur son faqih dans le cadre de ma thèse à l'École pratique des hautes études, donc je considère qu'il a produit un faqih. Alors il faut savoir que le faqih n'est pas forcément les quatre écoles juridiques qu'on considère aujourd'hui comme étant les quatre écoles orthodoxes. Il y a un faqih en dehors de cela. Donc voilà, le consensus selon lequel on dit que l'imamat de la femme n'est pas valide est un argument complètement faux. Alors vous militez pour un islam libéral, vous êtes favorable à une lecture historico-critique à la fois des textes religieux, mais également de la pensée musulmane qui s'est construite au fil des siècles. Oui, tout à fait. Alors je crois qu'il est important de distinguer d'abord, d'un côté, les textes religieux, les textes fondateurs de l'islam, donc le Coran et le Hadith. Et là encore, il y a beaucoup de choses à analyser sur la progression de la constitution de ces deux corpus-là. Le corpus, ce que le grand islamologue Mohamed Harkoun appelle le corpus officiel clos concernant le Coran. Donc il démontre très bien comment, en fait, à partir de la parole de Dieu qu'on connaît, donc dans le texte coranique comme étant « Lawhal Mahfouz », on sait bien que cette parole de Dieu qui est consubstantielle à la nature divine et qui est de toute éternité la parole de Dieu, est auprès de Dieu, que c'est ce qu'on appelle « Lawhal Mahfouz », eh bien ce n'est pas cette parole-là qui est descendue dans l'histoire humaine. Il y a eu plusieurs étapes, et donc cette parole-là, elle est rentrée dans l'histoire humaine et donc a subi forcément des modifications, une certaine subjectivité sociale, culturelle, et tout ça. Et puis après, il y a le corpus du hadith. Donc tout ça, il y a un travail à faire, effectivement, une approche historico-critique à adopter pour analyser ces textes-là. Et puis après, il y a tout ce qui relève de la pensée musulmane, c'est-à-dire tout ce qui a été produit, par exemple, dans le cadre du fiqh, mais pas que le fiqh. Il faut savoir que dans la pensée musulmane, il y a plusieurs disciplines aussi. Vous avez ce qu'on a appelé traditionnellement le « ilm al-kalam », qu'on pourrait traduire par théologie scolastique, ou alors, bien évidemment, le fiqh, dont relèvent les quatre écoles qu'on connaît aujourd'hui, mais pas que. Le fiqh est beaucoup plus vaste que cela. Et puis, voilà, il y a eu de la philosophie musulmane, il y a eu la mystique musulmane, il y a eu de grands penseurs qui ont écrit dans le cadre de la mystique musulmane. Donc tout ça, en fait, il faudrait vraiment... L'objectif et le travail que nous avons à faire, je crois, c'est vraiment d'ouvrir tous ces champs de pensée et de ne pas limiter l'islam juste à une jurisprudence et donc à une normativité. Alors, vous envisagez également de créer une mosquée libérale, la mosquée Fatima. Et cette mosquée, dites-vous, une mosquée mixte, s'adresse avant tout à des croyants responsables et libres. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment la particularité de l'islam et l'essence même du message coranique. Nous savons très bien que le message coranique, on retrouve ce principe dans le message coranique qui dit que l'être humain, que chaque être humain est dans un lien direct avec Dieu. Et que du coup, chaque être humain est tenu face à ses responsabilités, face aux actes qu'il aura commis, qu'il soit bon ou mauvais, durant cette vie. Face à son Seigneur, il n'y a aucun intermédiaire entre le croyant, le croyant musulman et Dieu. Donc, il y a vraiment cette volonté de responsabiliser l'être humain. Et c'est tout l'objectif de notre réflexion, de notre démarche de créer une mosquée libérale, un courant libéral qui met l'individu, le croyant musulman, devant ses responsabilités et qui le libère également. Alors, dernière question, en tant que femme, que pensez-vous du port du voile ? Quelle est votre position sur cette question ? Est-ce que le port du voile est obligatoire, selon vous ? Alors, nous, nous considérons que le voile n'est pas une obligation religieuse dans l'islam. Nous avons étudié les textes, moi-même, je les ai étudiés à titre personnel, mais plusieurs personnes aussi autour de nous. Et il y a eu, en réalité, à toutes les époques, des penseurs musulmans qui ont étudié cette question-là. Et il y en a beaucoup qui disent que le port du voile n'est pas du tout une obligation et que le texte coranique lui-même, en réalité, le texte coranique lui-même, quand on l'analyse, on ne retrouve aucun verset qui oblige la femme à se couvrir les cheveux. Le texte coranique parle globalement d'une tenue décente pour la femme, ce qui paraît juste relever du bon sens, comme partout dans toutes les autres traditions, en réalité. Et donc, voilà, nous, on tient à dire que, voilà, notre position est celle-ci. Le foulard n'est pas une obligation, mais je tiens à préciser aussi, parce que j'ai beaucoup été interpellée sur cette question-là, beaucoup de gens me disent, oui, mais vous critiquez beaucoup le foulard ou vous critiquez les femmes qui portent le foulard. Non, je n'ai jamais critiqué les femmes qui portent le foulard. Je considère, encore une fois, que la liberté de conscience est fondamentale et que chacun gère ou se couvre ou ne se couvre pas comme il a envie. Chacun s'habille comme il veut. Sauf qu'il est important pour nous de dire quelle est notre position de manière tout à fait libre. Donc, voilà, c'est notre position. Merci à vous, Karina Bahadoul. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada